Au Rwanda, après des mois d'un procès controversé, c'est vendredi que Paul Rousset-Sabagina sera fixé sur son sort. Aujourd'hui âgé de 67 ans, l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali est visé par neuf chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Il a été jugé avec une vingtaine d'autres personnes pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Exilé en Belgique depuis 1996, Paul Rousset-Sabagina est un fervent opposant au président Paul Kagame, qui l'accuse d'autoritarisme et d'alimenter un sentiment anti-Hutu. Son arrestation s'est déroulée dans des circonstances troubles, en septembre 2020, à la descente d'un avion qu'il pensait à destination du Burundi. Paul Rousset-Sabagina a été rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda. Sorti en 2004, il raconte comment ce Hutu modéré a sauvé plus d'un millier de personnes durant le génocide qui a fait 800 000 morts, principalement des Tutsis, en 1994. L'ancien hôtelier ainsi que sa famille dénoncent un procès politique. Paul Rousset-Sabagina risque la prison à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada